Nous en sommes à peu près là. La demande arcelante de grands écrivains fait que presque chaque nouveau venu a l'air de sortir d'une forcerie. Il se dope, il se travaille, il se foille les côtes. Il veut être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, à la hauteur de son époque. Le critique, lui, n'en veut pas démordre. Coute que coûte, il découvrira. C'est sa mission. Ce n'est pas une époque comme les autres. Chaque semaine, il lui faut quelque chose à jeter dans l'arène à son de trompe. Un philosophe thaïtien, un graffiti de Bagnard, Rimbaud, Redivivus. On dirait parfois, au milieu de la fiesta rituelle et colorée qu'est devenu notre vie littéraire, un trompette affolée qui sonnerait tout par peur d'en passer. La sortie du héros de course est celle du cheval de Picador. Aussi voit-on trop souvent, en effet, la sortie d'un écrivain nouveau nous donner le spectacle pénible d'une rosse efflanquée essayant de soulever lugubrement sa croupe au milieu d'une pétarade théâtrale de fouet de cirque. Rien à faire. Un tour de piste suffit. Il sent l'écurie comme pas un. Il court maintenant à sa mangeoire. Il n'est plus bon qu'à radioter, à fourrer dans un jury littéraire où, à son tour, il couvra l'an prochain quelques nouveaux poulains aux jambes molles et aux dents longues. Puisque j'en suis au prix littéraire et avec l'extrême méfiance que l'on doit mettre à solidiciter son intervention dans les lieux publics, je me permet de signaler à la police, qui réprime en principe les attentats à la pudeur, qu'il est temps de mettre un terme au spectacle glaçant d'écrivains dressés de naissance sur leur train de derrière, et que des sadiques appâtent aujourd'hui au coin des rues avec n'importe quoi, une bouteille de vin, un camembert, comme ces bombins piaillants qu'on faisait jadis plongés dans le bassin de Saint-Nazaire, en y jetant une pièce de vin sous enveloppée dans un bout de papier journal.